Je vous fasse encore bienvenue à toutes et à tous pour l'actualité togolais du jour. Ce qui concerne le domaine politique, selon le coordinateur de la section maghreb du Parti Unir, Mgr Aba Eli Abasa Kokoui, les preuves de contestation des résultats du scrutin présidentiel du 22 février 2020 brandis par le candidat de la dynamique Mgr Poudro Agoyou Mekodou, se prononcent à propos. Dans un premier temps, Abasa Kokoui tient à remercier tous les togolais qui ont voté pour unir et qui ont montré à tout le monde entier que, tu cites, nous sommes vraiment mûrs à organiser une élection transparente, crédible, à baisser un processus électoral qui s'est déroulé dans la paix avant, pendant et après les élections, fin de citation. Quant à Agoyou Mekodou qui contexte les élections, Abasa Kokoui affirme que c'est une victoire écrasante qu'ils ont apportée à Faure Nassimbe. Il poursuit en disant que c'était étonnant qu'Agoyou Mekodou publie sur les réseaux sociaux et dans ses communiqués des chiffres surprenants. Il fait savoir qu'il n'y a pas eu de représentants d'Agoyou Mekodou au Maroc, mais Agoyou Mekodou estime les chiffres faux concernant cette diaspora. Toutefois, le coordinateur du Parti Unir du Maghreb trouve que Agoyou Mekodou a été un manipulateur au cours de ses différentes fonctions exercées dans le pays et le demeure toujours. D'autre part, il fait savoir que lors de la campagne électorale, au même moment où Faure est en train de ressembler des foules immenses, au même moment où les cadres ont organisé des grands meetings chez eux, au même moment où tous les militants d'Unir se sont déplacés vers leurs confrères pour le convaincre de voter, Unir Agoyou Mekodou se permet de faire des petites danses dans les petits groupes. En définitive, Abasa Kokoui félicite la confiance renouvelée de tous les citoyens togolais qui ont voté pour fort dans Sime pour continuer ses efforts en ce moment et encouragent ceux qui sont, dans le cas d'Agoyou Mekodou, à la porter des preuves. Il faut que tout se déroule dans le calme, la stabilité pour le développement économique du Togo, a-t-il informé ? Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition. Nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine édition. Merci. Comment aurais-tu dû avoir effectivement l'échec ? Je ne sais pas celui qui l'a balancé, mais il est en train de brandir ça et c'est ce qu'il est en train de fournir comme prouve aujourd'hui. Et il est en train d'induire certains diplomates même en erreur. Peut-être avait-il des représentants dans les bureaux nouveaux ? Ici au Maroc, spécialement, au niveau de la CIA, on n'a pas entendu parler d'un représentant de M. Agoyou Mekodou. Agoyou Mekodou est en train d'induire tout un pays de l'État-Unis en erreur. Est-ce que cet ambassadeur pouvait mieux revoir le rouage pour ne pas s'ingérer dans un processus électoral parce que c'est contraire aux règles diplomatiques ? Alors, entre-temps, M. Abéomé, de manière générale, chiffre ses résultats entre 57 et 61 %. Excusez-moi, pour le respect que je dois à ce monsieur qui a occupé des hautes fonctions de notre pays, président de l'Assemblée nationale, ministre, directeur, ministre, plusieurs post-ministériels, le monsieur a toujours démontré qu'il est un grand manipulateur et il est en train de manipuler plusieurs personnes. Et l'évêque, plus qu'il y a. Parce que c'est un grand manipulateur qui manipulerait, qui manipulerait un représentant diplomatique, un grand ambassadeur, tout un ambassadeur qui manipulerait un archevêque, mais quand même, c'est quand même... Laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne sais pas si l'ambassadeur a commencé à comprendre quelque chose. L'archevêque dont vous parlez, l'archevêque Mgr Fano Koukoukoujouro, était parti la fois passer pour rencontrer l'ambassadeur chez lui. L'ambassadeur ne l'a pas reçu. Donc apparemment, il a commencé à ne pas comprendre que non, il ne fallait pas traiter avec ces personnes. Ce prélat est dans une posture de vengeance par rapport à certaines choses qui se sont passées dans notre pays depuis des années. Il ne devait pas rester dans cette logique de vengeance jusqu'à se faire traîner avec sa soutame par quelqu'un comme Abbéhume Koukoujouro. Ce qui nous étonne, ça nous étonne tous. Ça étonne tous les Togolais. Ça étonne tous les Togolais. Abbéhume a préfabriqué des chiffres et dès le dépouillement en même temps, ils ont commencé à balancer des chiffres qui ne sont pas vrais. Et pourtant, lors de la campagne, nous savons l'engouement que ça a donné. Au même moment que le chef de l'État, notre président de la République, notre champion, est en train de rassembler des foules immenses, en train de regrouper des milliers de partisans dans leur rue et des sympathisants pour ces meetings politiques, au même moment que les cadres ont organisé des grands meetings chez eux. Et le mieux, au même moment que tous les militants togolais, c'est-à-dire du Parti Unis, se sont déplacés vers leurs confrères pour les convaincre à voter pour nous avec notre stratégie porte-à-porte que nous adoptons et qu'on a beaucoup misé sur ça cette année. Abbéhume se permet de faire des petites danses avec des petits groupes, comme on appelle. Et aujourd'hui, je vous rappelle qu'en 2010, c'est quelqu'un qui a participé à une élection présidentielle que nous tous nous connaissons avec des résultats vrais. Il a eu moins de 1 %, c'est-à-dire 0,95 %. En 2018, il a participé à l'élection législative. Il a eu deux députés sur 91. Son parti a eu deux députés. Pour avoir ces deux députés, c'est parce que les autres partis politiques, les gens de la C14, la coalition des 14 partis politiques, qui étaient beaucoup plus reflatés au régime, ont boycotté les élections. C'est pour cela qu'il a pu avoir deux députés. Les élections locales passées, il a eu moins de 2 % sur toute l'État du territoire national. Aujourd'hui, ces manipulations doublées de l'accompagnement de ce prêtre, il a réussi aujourd'hui à avoir près de 19 %. C'est un score énorme qu'il a fait. Il a fait un grand bond. Et avec ça, ils ont réussi à casser plutôt l'opposition. Alors, M. Abassaya, s'il y avait un message que vous aimeriez bien adresser aux Togolétans, ceux vivants au Togo, ou encore ceux résidents dans le pays de la diaspora, quel serait-il ce message ? Si j'ai un message à donner à la population togolétan, ça serait simple. Félicitations à des gens, c'est-à-dire ceux qui ont voté, ceux qui ont renouvelé la confiance à notre chef de l'État, son excellent foyer, son nom de Nien-Singbe, pour continuer ces efforts qu'il est en train de mener actuellement. Et encouragements à ceux qui sont dans le camp de M. Abouyome, Kodjo, puisqu'ils ne sont pas des moindres, 18 % de l'électorat, c'est assez. Nous les encourageons à l'apporter des preuves, mais que tout se déroule dans le calme, la stabilité, pour le développement économique de notre pays. C'est le Togo qui s'en sortira vitorieux si cette élection se termine comme ça, débuter dans la paix, la tranquillité, la transparence. Je vous pose encore bienvenue à tous pour l'actualité togolais du jour. Ce qui concerne le domaine politique, selon le coordinateur de la section Maghreb du Parti Unir, Mgr Amahili Abassakoukoui, les preuves de contestation des résultats du scrutin présidentiel du 22 février 2020 dernier, brandis par le candidat de la dynamique Mgr Kodro Agoyou-Mekodou et se prononce à propos. Dans un premier temps, Abassakoukoui tient à remercier tous les Togolais qui ont voté pour unir et qui ont montré à tout le monde entier que, je cite, nous sommes vraiment murs à organiser une élection transparente, crédible, à baisser. Un processus électoral qui s'est déroulé dans la paix, avant, pendant et après les élections. Fin de citation. Quant à Agoyou-Mekodou qui contexte les élections, Abassakoukoui affirme que c'est une victoire écrasante qu'ils ont apportée à Faure Nansimbe. Il poursuit en disant que c'était étonnant que Agoyou-Mekodou publie sur les réseaux sociaux et dans ses communiqués des chiffres surprenants. Il fait savoir qu'il n'y a pas eu de représentants d'Agoyou-Mekodou au Maroc, mais Agoyou-Mekodou estime les chiffres faux concernant cette diaspora. Toutefois, le coordinateur du Parti Unir du Maghreb trouve que Agoyou-Mekodou a été un manipulateur au cours de ses différentes fonctions exercées dans le pays et le demeure toujours. D'autre part, il fait savoir que lors de la campagne électorale, au même moment où Faure est en train de ressembler des foules immenses, au même moment où les cadres ont organisé les grands meetings chez eux, au même moment où tous les militants d'Unir se sont déplacés vers leurs confrères pour le convaincre de voter, d'Unir Agoyou-Mekodou se permet de faire des petites danses dans les petits groupes. En définitive, Abassak Kouvi félicite la confiance renouvelée de tous les citoyens togolais qui ont voté pour fort d'Assimbi pour continuer ses efforts en ce moment et encourage ceux qui sont dans le cas d'Agoyou-Mekodou à la portée des preuves. Il faut que tout se déroule dans le calme à stabilité pour le développement économique du Togo. A-t-il informé ? Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition. Nous vous donnons un rendez-vous dans nos prochaines éditions. merci. Sous-titrage Société Radio-Canada